Patrick, bonjour, chef de projet de l'association Les Chevaliers de l'Ordre des Quatre Vents. Pour nous parler de l'événement de la rentrée qu'il ne faut pas manquer, ça va se passer bien sûr à Montpellier, l'esplanade médiévale, ça va se passer au Pérou, lieu emblématique de Montpellier. Patrick, juste quelques mots sur cette association Les Chevaliers de l'Ordre des Quatre Vents. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une association qui a maintenant 21 ans, qui est une association de reconstitution médiévale, à la fois une association sportive et une association culturelle, sportive dans la mesure où nous faisons de l'escrime médiévale, et nous faisons des démonstrations d'escrime médiévale, et aussi culturelle, parce que tout le monde, nous sommes à peu près 45 membres, il y a à peu près un tiers qui font du combat, mais les deux autres tiers, ils ne se tournent pas les pouces, donc on propose pas mal de choses qui ne concernent pas que les combattants, des ateliers pédagogiques, de l'artisanat, des sénètes, etc. D'accord. Alors on sait que c'est quelque chose qui est ancré dans notre région en Occitanie, parce qu'il y a des médiévales un petit peu de partout, surtout à cette époque-là, au mois de septembre, il y en a qui se font de partout. Qu'est-ce qui fait la différence avec les chevaliers de l'ordre des quatre vents sur l'esplanade médiévale ? C'est quoi qui fait le petit charmant plus ? Déjà, c'est le seul événement médiéval qu'il y a à Montpellier, à part de temps en temps le fils du touriste qui très ponctuellement fait des petites choses. C'est sur une place qui est quand même assez exceptionnelle, la place royale du Pérou. Donc là, on est à domicile, puisqu'on est une association à la fois Cressoise et Montpellier-Rennes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses un petit peu partout, mais bon, là c'est à Montpellier, au centre, juste au-dessus de l'écusson. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de déplacer. En face de l'Arc de Triomphe, c'est emblématique. Je veux dire, c'est vrai que le décor, il est là, il est posé. Est-ce que c'est compliqué d'organiser des médiévales à Montpellier, plein cœur de ville, ou est-ce que c'est, on va dire, facile, parce que maintenant, c'est la septième, maintenant, il y a moins de complications ? Alors oui, le fait que ce soit la septième édition, ça rend les choses un peu plus simples, dans la mesure où on est un petit peu rodé. Mais c'est toujours plus compliqué dans une ville comme Montpellier, qui est une grande ville, donc il y a un aspect administratif nettement plus compliqué, beaucoup de dossiers à remplir. Quand on fait des choses dans des petits villages, si vous avez un problème, vous appelez le maire, c'est Bertrand, j'ai un problème d'électricité, tu peux me régler ça, et le maire gère le problème derrière. Donc d'une ville comme Montpellier, ça ne se passe pas tout à fait pareil. Il y a un certain nombre de contraintes. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un petit événement, parce qu'il y a des contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas faire beaucoup plus gros, alors qu'on sait faire des choses beaucoup plus importantes. Alors on va parler bien sûr du contenu de cet événement pour les gens qui veulent venir, que ce soit même aussi nos amis de tourisme qui sont encore là, on le rappelle, sur le mois de septembre. Alors on va faire juste un tout petit point, parce que moi j'ai été me renseigner un tout petit peu sur notamment montpellier-tourisme.fr, où il y a bien sûr, il y a eu un petit couac, on va dire, chez eux, puisqu'ils mettent le dimanche 7 septembre, et ce n'est pas le dimanche, c'est le samedi, si j'ai bien compris. Oui, 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 alors c'est de ma faute. Ce n'est pas eux qui sont trompés, c'est moi qui ai... Le copier-coller, c'est très bien, mais c'est aussi la source de beaucoup d'erreurs. Donc j'ai envoyé des bailes à un peu tout le monde, avec un sujet qui indiquait bien la bonne date, le samedi 7 septembre, mais dans le corps, dans la description, il y avait marqué, en fait c'était le texte de l'an dernier, j'avais laissé dimanche 3 septembre. Donc c'est bien le samedi et pas le dimanche. Donc voilà, l'erreur à réparer, c'est bien... C'est bien le samedi, si les gens regardent, de 10 heures à 18 heures. De 10 heures à 18 heures. On va parler... C'est bien au Pérou et pas contrairement aux années précédentes sur l'esplanade Charles de Gaulle, pour une raison simple, c'est que je n'étais pas sûr que l'esplanade soit prête, que les dossiers doivent être demandés très en avance, donc je n'étais pas sûr que l'esplanade soit prête. Donc on est resté au Pérou pour cette année. Parfait. On va parler bien sûr maintenant du contenu. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir découvrir au cours de ce samedi ? Alors, l'association représente, et c'est ce que nous avons montré samedi, la vie d'une petite seigneurie de la région au début du XIIIe siècle. Donc on va montrer aux gens comment vivaient les gens de la région en ce début du XIIIe siècle, comment était leur hygiène, quels étaient les équipements de combat, comment travaillait la laine. Il va y avoir des choses sur les machines de guerre, sur de la cuisine. Alors la cuisine, ça va être limité, on ne va pas faire de feu. Encore une fois, administrativement, ça serait compliqué. Il va y avoir des démonstrations au combat, de l'initiation au combat pour les adultes et les enfants, des jeux de sociétés médiévaux, sans doute un atelier sur la monnaie. Voilà, toutes sortes, enfin différents aspects de la vie du début du XIIIe siècle. Ça ne couvre pas toute la vie de tous les jours, mais une bonne partie. Et de façon interactive et ludique, bien sûr. Alors on a bien compris, on va y retrouver énormément de choses, des troubadours, des chevaliers, des dames, des gardes, des bourgeois, des moines. Beaucoup d'activités pour les enfants. C'est, on va dire, relativement animé. On peut venir en famille, il n'y a aucun souci. C'est même fortement conseillé. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, côté troubadours, visiblement, aucun de nos troubadours sera là. Donc, ça va être une absence de troubadours. Mais oui, on peut venir en famille. Il n'y a pas de limite d'âge dans un sens ou dans l'autre. Il y a des choses pour tout le monde. des mêmes éléments, enfin, des mêmes ateliers ou des mêmes activités qui peuvent être appréhendées différemment par des enfants et des adultes, suivant l'intérêt et l'âge, évidemment. Alors, maintenant, on va parler accessibilité parce qu'on sait que ça peut être compliqué de circuler à Montpellier. Comment se rendre à cette manifestation, à Promenade du Pérou ? Il est fortement conseillé d'y aller plutôt en TAM ? Probablement, puisqu'il y a une station juste en dessous de l'arc de Triomphe. C'est sans doute le plus simple. Il y a aussi des bus qui passent. Ensuite, il faut toujours prendre la voiture. Il y a un parking pas très loin. Mais bon, ça peut être plus simple, effectivement, de prendre les transports en commun. La petite difficulté, c'est l'absence de toilettes. Voilà, je préfère prévenir s'il y a des gens qui ont des enfants qui… Bon, ensuite, si c'est des enfants, il y a des arbres à côté. Oui, oui, oui. Il faut être un petit peu plus loin. Oui, voilà. Donc, il faut pousser un petit peu plus loin, voilà, à deux, trois minutes. Et puis, il y a les toilettes. Et par contre, c'est l'avantage, c'est que c'est très, très bien desservi par les différents transports en commun. Et alors… Il y a à peu près 25 mètres à faire depuis la station. Avec le recul, vous attendez… Tu attends combien de personnes comme ça ? Alors, je sais que c'est une question compliquée à y répondre, mais on a des fois un aperçu global pour se dire, voilà, j'ai pu… On a pu accueillir entre 500 et 800 personnes. Parce que Montpellier, quand même, ça représente énormément de monde. Oui. Alors, simplement, déjà, ça va beaucoup dépendre de la météo qui, pour l'instant, est légèrement défavorable, mais je pense que ça devrait aller. Sur un événement comme ça, c'est surtout du public de passage. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils savent qu'on est là, mais il y a beaucoup de public de passage, en fait, qui traînent dans le coin, qui voient des tentes médiévales de loin, colorées. Donc, ils disent, tiens, il se passe quelque chose et qu'ils viennent voir. Je pense qu'on est aux alentours de, sur la journée, de 500 personnes. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. C'est difficile à estimer. On n'a pas de compteur, contrairement à certains autres événements. Et c'est très dispersé dans la journée. Donc, je pense que c'est une assez bonne approximation. En tout cas, c'est… Mais c'est dispersé pour qu'il n'y ait pas de foule pour accéder aux différentes activités. Et oui, parce que la sécurité aussi, ça, c'est relativement très important. Et on n'en doute pas qu'à Montpellier, tout est bien fait et tout est bien organisé pour que ça se passe dans le meilleur des mondes. On rappelle, bien sûr, cet événement qui ne vous faut pas manquer. l'esplanade médiévale par les chevaliers de l'ordre des quatre vents. Ça sera ce week-end, samedi 7 de 10h à 18h à Montpellier. N'hésitez pas, esplanade médiévale. Et puis, je vous rappelle que c'est notre entrée aussi à nous et que vous pouvez faire gagner, si vous le désirez, un reportage directement à Patrick et à son association. Pour cela, il vous faut taper, vous le voyez en haut à droite de l'image, il vous faut taper 1. Et bien sûr, si Patrick remporte le maximum de votes, on enverra une équipe de télévision faire un reportage et on offrira aussi le reportage à l'association Les Chevaliers de l'Ordre des quatre vents. Merci beaucoup, Patrick. Je vous en prie. Je rappelle que c'est gratuit. J'ai oublié de le préciser. Mais voilà, il n'y a pas de billet ni quoi que ce soit, ni de réservation. C'est toute la journée. Entrée gratuite. On en profite, les amis. Merci beaucoup, Patrick. Merci, bonne journée. Au revoir.